Salut à tous. Ces dernières semaines, on a beaucoup entendu parler des perdants de cette réforme des retraites que veut Macron. On le sait maintenant, cette réforme, elle va surtout impacter celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus pauvres, les peu diplômés et les femmes. Ça va aussi être bien violent pour les quelques générations des gens nés entre 1961 et 1967 qui ensemble vont perdre 70 milliards d'euros de retraite durant les 8 prochaines années. Tout ça a été démontré abondamment à partir des chiffres du gouvernement et notamment par l'économiste spécialiste des retraites Michael Zemmour. Ouais, il y a un Zemmour qu'on aime bien. On vous invite vraiment à suivre ces passages télé, à aller le suivre sur Twitter. Ce qu'on sait moins, c'est qui cette réforme des retraites épargne, à qui la réforme Macron ne va demander aucun effort, aucune année de travail supplémentaire, aucun euro pour sauver notre système de retraite. Dans cette vidéo, on va voir ensemble, factuellement, pourquoi cette réforme des retraites est un choix politique, un choix politique qui épargne certains tout en faisant peser tous les efforts sur d'autres. Et comme par hasard, les exemptés d'efforts, les protégés de Macron, de son parti Renaissance et de leurs alliés LR, ce sont les plus grands soutiens électoraux de ces deux partis. Salut à tous les winners et aux amoureux du KF ! Les premiers exemptés de tout effort pour les retraites, c'est les entreprises. Macron ne leur demande pas un euro de plus pour financer notre système de retraite. La seule mesure qui les concerne, tenez-vous bien, c'est de basculer une partie des cotisations sociales pour les accidents du travail vers le financement des retraites. Bref, on déshabille Paul pour habiller Jacques, pas un euro de financement supplémentaire. Et Macron, il ne se contente pas de ne rien demander aux entreprises, il va même jusqu'à faire baisser leurs impôts. La suppression prévue entre 2023 et 2024 de la CVAE, une taxe qui est payée à 80% par les grandes entreprises, c'est 9,3 milliards d'euros par an de cadeau. Vous avez bien entendu, 9,3 milliards d'euros par an, dont 7,5 juste pour les grandes entreprises. Il suffirait de revenir sur la suppression de cette taxe et d'utiliser toutes les recettes pour les retraites pour que l'État, il puisse combler tous les déficits des retraites à venir. Il y aurait même un peu de rab. Il n'y a pas d'argent, magique ? Si ça vous paraît trop beau pour être vrai, ne me croyez surtout pas sur parole. On a montré ça en détail dans cette vidéo. Vous pourrez vérifier tous les chiffres. Et pire encore, le gouvernement nous expliquait il y a seulement quelques mois que s'il se lançait dans cette réforme des retraites, c'était pour faire suffisamment d'économies afin de financer les baisses d'impôts et de taxes. Écoutez Bruno Le Maire. Nous voulons poursuivre la baisse des impôts et des taxes. Pour cela, il faut que collectivement, nous travaillions davantage. C'est l'objectif de la réforme des retraites. C'était l'objectif de la réforme de l'assurance chômage. Bref, vous l'avez compris, le gouvernement ne veut absolument pas faire payer les entreprises. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'oppose à toute augmentation des cotisations sociales de retraite, qu'elles soient patronales ou salariales. Leur grande peur, c'est que ça ferait monter le coût du travail et que ça dégraderait la compétitivité des entreprises françaises. Cette peur, elle est irrationnelle parce que même quand les baisses de cotis sont inefficaces et que ça a été montré, le gouvernement ne veut pas revenir dessus. L'exemple parfait pour voir ça, c'est que justement, dans le but d'augmenter la compétitivité des entreprises françaises, le gouvernement, en 2016, dans la foulée du CICE, il a supprimé certaines cotisations sociales pour les salaires moyens et supérieurs entre 1,6 et 3,5 fois le SMIC. Est-ce que ça a marché ? Le gouvernement, après plusieurs années de recul, il a demandé une étude. Et là, pas de bol, ça n'a eu aucun impact positif ni sur la compétitivité des entreprises françaises, ni sur l'emploi. Si on revenait sur ces cadeaux inefficaces et qu'on attribuait les recettes aux retraites, on pourrait gagner 4 milliards d'euros par an. Mais ça, Macron s'y refuse. Bon, derrière ces entreprises totalement exemptées d'efforts par Macron, il y a celles et ceux qui les possèdent. Ce qui nous amène au deuxième grand groupe protégé par la réforme, les plus riches et les revenus du capital. Dans le système français, une grande partie du financement des retraites se fait par des cotisations sur le travail, sur les revenus d'activité. Mais les revenus du capital, les loyers, les intérêts, les dividendes, les plus-values, ils fournissent quand même un petit 4,1% des recettes de notre système de retraite, soit 13 milliards d'euros en 2021. La réforme des retraites Macron 2023 ne veut absolument pas augmenter ce financement des retraites par les revenus du capital. Et ça, on peut s'en étonner pour deux raisons. D'abord, parce qu'en proportion, le capital finance beaucoup moins les retraites que le travail. Quand les cotisations retraites représentent 27, 28% des salaires, bon, jusqu'à 22 000 balles nettes, après ça s'effondre, eh bien, la part de la CSG sur les revenus du capital qui finance les retraites, c'est que 8,7% de ses revenus. Là, face à ce graphe, on pourrait se dire, attendez, c'est pas aberrant. Les cotisations de retraite sur les revenus du travail, ça ouvre des droits à la retraite. Alors que ce qu'on paye en CSG sur les intérêts, les loyers, les dividendes, tous les revenus du capital, ça n'ouvre pas de droits à la retraite. Ce serait donc bien normal que le travail finance plus les retraites que le capital. C'est une manière de voir les choses qui se défend. Mais il y a un hic et deux tailles. C'est que ce moindre financement des retraites par les revenus du capital, ça favorise énormément les plus riches. Comme on vous l'expliquait dans notre vidéo « Qui sont les riches ? », une des premières de notre site Osons Comprendre, les plus riches de notre pays, ils peuvent choisir une partie de leurs revenus. Et ils privilégient très souvent les revenus du capital parce que, depuis la flat tax de Macron, ils sont beaucoup moins taxés que les revenus du travail. Ça se voit très bien dans ce graphique. Les revenus des plus riches sont à 50, 60 et même 80% des revenus du capital, des loyers, des dividendes, des rentes, des plus-values. Ça fait que les méga riches en France, ils financent beaucoup moins les retraites que toi ou moi en proportion de leurs revenus. Et pour ne rien arranger, comme ils vivent plus longtemps, les plus riches de notre pays peuvent, malgré une retraite souvent plus tardive, espérer passer plus de temps à la retraite que les classes populaires. On pourrait donc tout à fait faire le choix politique de mettre davantage à contribution les revenus du capital des plus riches qui, en plus, vivent plus longtemps, plutôt que de décaler l'âge légal de départ à la retraite pour tout le monde. Là, on a évoqué d'augmenter la CSG sur les revenus du capital, mais il y a plein d'autres options. On pourrait remettre en place un impôt sur les patrimoines de type ISF. On pourrait taxer plus les héritages élevés. On pourrait réaugmenter les cotisations sociales sur les hauts salaires. Bref, il y a plein de pistes pour financer nos retraites avec les revenus des plus riches. La réforme de Macron, en tout cas, elle fait un choix différent. Elle fait le choix politique de protéger les plus riches et leurs revenus du capital de la solidarité sur les retraites. Après les entreprises, les plus riches et leurs revenus du capital, il faut maintenant qu'on évoque le troisième groupe protégé par la réforme de Macron, les retraités actuels. Bon, je le dis tout de suite pour clarifier les choses. Tous les retraités ne roulent pas sur l'or et loin de là. Il y a quasi un retraité sur trois qui a une pension de retraite inférieure à 1 000 euros bruts. Impossible d'en faire des privilégiés. Comment bien vieillir avec 1 500 euros par mois pour deux ? Nicole et Jacques aimeraient que les candidats répondent à cette question. Et, contrairement à ce qu'essaye de faire croire la com du gouvernement, ces gens-là, ils ne toucheront pas 1 200 euros de retraite après la réforme. Michael Zemmour l'a très bien montré dans un article qu'on vous met en source sur le site de l'Humanité. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a quand même quelques faits importants à avoir en tête. Les retraités d'aujourd'hui, ils vont avoir des retraites plus longues que celles et ceux qui vont partir à la retraite bientôt. C'était déjà le cas avant la réforme de Macron, mais si cette réforme passe, il faudra carrément attendre que les gens nés dans les années 1990 partent à la retraite pour retrouver la même durée en retraite que les baby-boomers, les gens nés autour de 1950. Ouais, si la réforme Macron passe, moi qui suis né en 1987, j'aurais probablement une retraite plus courte que mes parents. En plus d'avoir des retraites plus longues, les retraités actuels sont en moyenne plus riches que l'ensemble de la population. Et les futurs retraités, précisément celles et ceux à qui la réforme Macron demande des efforts, eux, ils vont peu à peu perdre du niveau de vie. Quand on voit ces deux faits, on pourrait se dire que si jamais il faut vraiment combler des déficits de quelques petits milliards pendant 10-20 ans, on pourrait demander aux retraités aisés actuels qui bénéficient déjà tant en niveau de vie qu'en durée de retraite, de meilleure retraite qu'on n'en aura jamais, de contribuer davantage au financement des retraites, de se montrer solidaire de tous les autres. Et que propose la réforme de Macron sur ce point-là ? Absolument rien. Zéro effort demandé aux retraités actuels. Aucune augmentation de la CSG retraite pour les retraités les plus aisés. Là, faut qu'on fasse un petit arrêt sur image parce que devinez qui dans ce pays est le plus favorable à la réforme des retraites que propose Macron. Bah, quand on regarde les sondages, les groupes qui soutiennent le plus la réforme, c'est les plus aisés, les plus de 65 ans et les retraités. Tiens, tiens, comme c'est étonnant, pile poil les gens qui sont le plus épargnés par la réforme de Macron. Et qui a voté le plus Macron au premier tour de la présidentielle de 2022 ? Je vous le donne en mille, les plus aisés, les plus de 65 ans et les retraités. On comprend donc là que la réforme des retraites de Macron, elle protège très largement des groupes sociaux qui sont au cœur de son électorat. Et, au passage, aussi au cœur de celui du parti LR. Le sentiment très répandu dans le pays que cette réforme des retraites, elle est injuste, elle n'est pas équilibrée, il semble assez justifié. Cette réforme des retraites, ce n'est pas du tout une réforme qui demande le même effort à toute la population. Non, non. Elle demande beaucoup d'efforts à certains, particulièrement les classes populaires et moyennes, et quasiment aucun à d'autres groupes. Les retraités actuels et surtout les Françaises et les Français les plus riches qui se trouvent être les meilleurs électeurs de Macron. Certains appelleraient ça une réforme de classe. Pour nous, comprendre que cette réforme des retraites ne demande pas le même effort à tous et à chacun, mais qu'elle protège les plus privilégiés, c'est vraiment essentiel. Et comme on ne peut pas vraiment compter sur Nicolas Demorand ou Léa Salamé pour titiller Macron, Bruno Lomère ou Elisabeth Borne avec ça sur France Inter, ni compter non plus sur Hanouna ou BFM. On compte vraiment sur vous pour partager cette vidéo, pour la commenter, la liker et lui donner une chance au plus grand nombre d'être au courant de ces infos. Il n'y a que grâce à vous que cette vidéo aura de la force et de la visibilité. Moi, je t'ai ravi de partager ces infos avec vous. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour rien rater aux vidéos suivantes. Et comme d'habitude, un gros, gros soutien aux grévistes. En ce moment, je sais comme c'est dur de perdre une journée de salaire. On lâchera rien. A très bientôt.